Salut les gars c'est AKF, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo speedrun monter le métier de pêcheur niveau 200 le plus rapidement possible Alors comme vous pouvez le voir j'ai pêcheur niveau 1 et il faut absolument que je le monte 200 Parce que j'ai un objectif de monter tous les métiers niveau 200 sur mon sac rieur Donc je me suis dit que j'allais monter pêcheur 1 à 200 le plus rapidement possible ça peut être drôle Donc pour ça j'ai pris un petit budget de 20 millions de kamas Donc on va aller monter ce petit métier Alors juste avant de commencer de monter le petit métier je vous rappelle qu'il y a le giveaway des 30 millions de kamas Et si vous souhaitez participer c'est tout simple il suffit de vous abonner à la chaîne Et de commenter la vidéo que je mettrai dans la description Vous irez commenter, vous vous abonner à la chaîne et vous aurez une chance de participer au giveaway des 30 millions de kamas Allez sur ce on est parti Alors du coup l'objectif comme je vous l'ai dit ça va être de monter pêcheur 1 à 200 le plus rapidement possible Avec tout simplement 20 millions de kamas alors j'espère pas claquer autant Donc du coup il est quelle heure ? Il est 23h15, on va partir directement monter le petit métier Donc je vais tout acheter comme vous le savez Alors là je suis à Suffoca parce que je supporte plus d'aller à Brakmar C'est vraiment super chiant je trouve Donc du coup je me déplace vers Suffoca, j'ai trouvé le petit dépêcheur sympa Donc c'est quand même beaucoup mieux qu'aller à Brakmar En plus il n'y a plus les api donc ça c'est vraiment un gros problème pour moi J'aime plus du tout aller dans les villes depuis qu'il n'y a plus les api Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'au début on va devoir crafter de façon des goujons en tranche Parce qu'on a que ça à faire donc 4 goujons Je vais acheter pour faire 200 goujons en tranche tout simplement Donc on va voir ce que ça peut donner Je ne sais pas du tout, je ne me suis même pas renseigné avant sur les montants d'XP etc que ça donnait Je le fais vraiment avec vous en direct Alors je n'ai pas claqué beaucoup de camas pour le moment De toute façon au début je ne pense pas qu'on claque beaucoup de camas Plus on va avancer dans les niveaux plus on va claquer Donc là c'est cool je passe niveau déjà 14 Donc on va voir si on peut faire d'autres craft Des beignets de crevettes mais on peut voir que l'XP est moins bonne que les goujons en tranche Ça c'est quand même bizarre Donc du coup je vais rester sur les petits goujons les gars Je vais racheter des goujons pour essayer de passer au moins niveau 20 Alors je ne me suis pas cassé la tête J'ai pris pour faire du coup 400 goujons en tranche Comme ça ça ira beaucoup plus vite Du coup j'ai acheté 1600 goujons Voilà on passe niveau 20 Donc là voilà c'est super on va pouvoir faire des truites flambées Donc 20 XP Donc je vais aller acheter ces petites truites J'aurais bien claqué au maximum 10 millions de camas pour monter le métier De toute façon on verra bien à la fin combien ça va nous coûter Mais bon 10 millions c'est déjà je trouve un gros budget pour monter un métier Après encore une fois c'est un speedrun Donc forcément on va claquer beaucoup plus Que si on le montait normalement Alors là du coup je n'ai pas fait dans la demi-mesure J'ai acheté carrément 2000 truites et 500 orties pour faire 500 truites flambées Ça ça ira beaucoup plus vite pour XP tout simplement Donc ça fait déjà 6 minutes et on est niveau 31 Donc on passe 11 niveaux c'est plutôt cool Je pensais qu'on allait quand même passer pas mal de niveaux Mais apparemment 11 niveaux Donc bon c'est pas énorme non plus Là je vais aller acheter les petits bâtons de crabe Parce que 27 XP c'est pareil Normalement on devrait XP de plus en plus aussi Pareil 500 bâtons de crabe encore une fois Donc là on a dépensé un petit peu de camas On a déjà dépensé un peu plus de 200 000 On devrait passer niveau 40 Voilà 42 c'est plutôt cool On passe encore une fois 11 niveaux On va voir ce qu'on peut faire maintenant Poisson chaton fumé Donc pareil Là ça commence à être un petit peu plus cher Mais franchement ça reste correct Donc je vais c'est pareil Je vais aller en crafter 500 Pareil 500 poissons chaton fumé Donc là ça m'a coûté un petit peu plus cher Mais bon ça m'a coûté à peu près 120 000 je crois Un peu moins de niveaux là je crois On passe Non on passe encore une fois 11 niveaux Donc 11 niveaux à chaque fois j'ai l'impression Donc là c'est pareil On peut encore faire d'autres trucs Donc on va pouvoir faire des poissons panifris Donc pareil je vais en prendre 500 De toute façon c'est assez répétitif Chaque fois c'est la ressource qui change en fait tout simplement Encore une fois 500 poissons panifris Je pense qu'on va passer 11 niveaux encore Voilà 63 Non là on passe quasiment On passe 9 niveaux je crois Ouais on passe un peu moins de niveaux On doit passer 9 ou 10 niveaux Dans tous les cas c'est quand même satisfaisant On passe 10 niveaux quasiment à chaque fois Là pareil il y a des carpes vapeur Donc là par contre ça coûte déjà un peu plus cher Je vais pas vous mentir C'est déjà bien plus cher Mais bon je vais prendre de toute façon Peut-être que ça peut se revendre après Les carpes vapeur on verra bien Donc là encore une fois 500 carpes vapeur Alors vous pouvez voir que le budget il a bien diminué J'ai déjà claqué pas mal Parce qu'en fait les épices Regardez ça coûte 400 km à unité Donc 40 000 les 100 J'ai dû en acheter 500 Donc déjà 200 000 d'épicerinques là Donc ça fait vraiment très mal En plus de ça les poissons commencent à monter un peu plus Donc bon après on passe quand même 12 niveaux je crois Donc c'est plutôt pas mal Encore une fois on va pouvoir faire des sardines à l'étouffée Et là ça commence à coûter un petit peu moins cher On peut voir Encore une fois 500 sardines à l'étouffée On devrait passer 84 Voilà 84 On commence à être habitué au bout d'un moment 10 niveaux à chaque fois Donc c'est pas bien compliqué à calculer Là pareil on va faire des petits brochets Donc brochets farcis On commence à exp un peu plus Donc c'est plutôt cool On devrait passer logiquement 94 Voilà j'ai pris pour faire 500 brochets farcis Donc on devrait passer niveau 94 Voilà j'ai carrément pris en fait la ressource d'après Pour passer directement niveau 100 Et pour aller plus vite C'est beaucoup plus rapide Donc on passe niveau 104 Donc c'est plutôt cool Vous pouvez voir qu'on est à 1 million un peu plus de dépenses Ça fait à peu près déjà 21 minutes qu'on a commencé Parce que c'était déjà 23h15 quand on a commencé Donc 21 minutes Donc vous pouvez voir que c'est quand même assez long Je vais continuer les petits crafts là Là pareil j'ai pris 500 Pour faire 500 guillotis Donc je passe niveau 115 Pareil 500 dorades au four Je les prends 2 par 2 maintenant si je peux Donc vous pouvez voir Voilà on passe niveau 125 Donc c'est bien On a dépensé 1 million 4 Ça fait 25 minutes déjà qu'on y est Donc on expait quand même un peu plus rapidement qu'avant Donc là on va prendre les petites perches Et vous pouvez voir que c'est pas non plus si cher que ça Les petits trucs Donc pour le moment je dépense pas beaucoup C'est cool Hop c'est parti Donc 500 perches sautées On est parti On passe niveau 135 10 niveaux On fait 500 ailes de raies également Donc on peut voir que là ça a bien diminué J'ai dépensé plus de 500 000 kamas Là pour cette session En fait ce qui nous plombe C'est tout simplement les citrons 350 kamas unités Donc 35 000 les cents J'en ai acheté 500 Donc quasiment 150 000 Un peu plus même Donc voilà On passe 145 par contre Donc on commence à s'approcher un petit peu de la fin Donc là on va pouvoir faire de la salade de glotte Donc là ça c'est pareil Ça va nous coûter un peu cher Alors on arrive bientôt sur la fin On va faire 500 salades de glotte Hop on passe niveau 155 C'est cool Vous pouvez voir qu'on a dépensé quasiment 900 000 là Ce qui coûte cher là C'est les poissons requins marteaux fossiles Ça commence vraiment à coûter cher les poissons À ce niveau là En même temps Comme je vous l'ai dit On commence à bien s'approcher du niveau 200 Donc forcément les trucs vont coûter un peu plus cher Là pareil On va pouvoir faire des barres grillées Regardez ça va me coûter très très cher 1253 le poisson Donc 1500 kamas le truc Alors qu'avant en général on était à 3-400 Là forcément ça va coûter quand même un peu plus cher Mais bon on n'a pas encore dépensé trop de sous Donc ça va Alors là les gars on est sur un gros problème Je vais douiller sa race parce que regardez les prix moyens du ginseng 89 kamas Donc 8900 les 100 Et là on est sur du 24000 Donc bon c'est un speedrun Je vais les acheter Mais je vais douiller quoi Je vais me faire ruiner Mais bon c'est pour le beau jeu On va les prendre Bon bah du coup j'ai pris pour faire que 300 barres grillées Parce qu'en fait je suis niveau 165 Normalement je devrais passer 170 sans problème Voilà donc c'est nickel 172 Ça suffit largement Je vais pouvoir faire mes 500 morues par but là On passe 184 c'est nickel Et normalement on devrait passer sur la dernière lancée Donc là pareil vous allez voir je vais douiller les tanches 2000 kamas de tanches Bordel ça fait mal Mais bon c'est comme ça on va devoir les acheter Allez on est parti Allez normalement dernière ligne droite On devrait passer niveau 200 500 tanches en matelotte 195 et quelques espagons qui shot On est parti et on passe 200 Allez c'est parti Magnifique donc du coup c'est nickel On a mis 40 minutes puisqu'il est 23h55 Et on a commencé à 23h15 donc 40 minutes C'est pas trop mal j'avais calculé Moi je pensais faire 30 minutes Mais bon 40 minutes c'est correct Alors au niveau du budget J'avais tablé sur 10 millions de kamas En prévisionnel J'avais pris 20 millions mais j'avais tablé sur 10 millions de dépenses Du coup je suis à 14 millions Donc je suis qu'à 6 millions de dépenses Je suis agréablement surpris En plus il me reste quelques beladones Mais bon ça on s'en fout Donc 6 millions de dépenses Sachant que regardez j'ai quand même pas mal de petits trucs là sympa Donc je vais aller récupérer ce que j'ai en banque Au niveau des poissons Et on va aller voir si on peut vendre 2-3 petits trucs Alors déjà on peut voir qu'au niveau des poissons de comestible Donc j'ai tout mis dans ma banque On peut voir qu'on est à 3 millions 3 de valeur Donc ce qu'on va faire c'est qu'en fait je vais en prendre un de chaque Et on va aller voir en fait en HDV si c'est le vrai prix Et si c'est le vrai prix Pourquoi pas en fait tout vendre Parce que du coup ça nous permettra de récupérer 3 millions de kamas Encore une fois si ça se vend Je suis pas sûr que ça se vende Parce que ça rapporte des points de vie et des points d'énergie Donc franchement c'est pas le truc de fou Mais encore une fois on est sur un grid Donc je pense quand même que ça peut se vendre Il y a toujours des intéressés de toute façon Donc on pourrait récupérer plus de la moitié de ce qu'on a dépensé Donc ça ferait qu'on aurait dépensé finalement que 3 millions de kamas au lieu de 6 Donc ce serait vraiment intéressant On va aller voir ça Alors on va voir au niveau des poissons Donc du coup la perche sautée 433 On est sur les vrais prix La dorade au four c'est pareil On est quasiment sur les prix L'anguille rôtie également Le brochet aussi Pareil pour les ailes de raie C'est un tout petit peu moins cher Les salades de glottes c'est pareil Les hérons requins c'est quasiment le prix Les estouffades de morue ouais Les barres grillées aussi ouais en fait quasiment tout est au vrai prix Non tout est au vrai prix Tout est au vrai prix donc c'est plutôt cool Il y a peut-être que les cartes vapeur qui ne le sont pas On divise par deux Mais bon dans tous les cas comme vous pouvez le voir On a récupéré quasiment si on vend tout Encore une fois 3 millions de kamas Donc ce que je vais faire c'est quand même que je vais tabler sur 6 millions de dépenses On va dire que ça se vend pas Tout simplement on va dire que ça se vend pas Et on va dire que j'ai tablé sur 6 millions de dépenses Mais potentiellement je pourrais récupérer 3 millions Donc potentiellement 3 millions seulement Il nous faudrait pour monter métier pêcheur niveau 200 Et encore une fois que 40 minutes pour monter le métier Donc je trouve que c'est quand même correct J'ai pas dépensé un gros budget J'aurais pu optimiser ça Si j'avais eu plus de potes déjà Et j'aurais eu plus de kamas Je pense que j'aurais pu faire un petit peu mieux Mais voilà je pense que c'est quand même un bon rapport Dans coût kamas utilisé Et franchement ça m'a permis de monter pêcheur niveau 200 Donc du coup c'est super J'ai lu beaucoup de métiers à monter J'en ai quand même encore un petit peu On fera également des speedrun peut-être sur bricoleur Chasseur également On peut faire paysan aussi Parce qu'il est que niveau 15 Donc c'est vraiment pas un problème Dites moi dans les commentaires Si ce genre de vidéo vous plaît Speedrun Je referai du coup si jamais Si ça vous plaît Des speedrun sur les autres métiers En tout cas si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Si tu n'es pas déjà fait A liker la vidéo Et la commenter pour me soutenir Et moi je te dis à très vite Pour une nouvelle vidéo Salut